Et on commence donc avec les Restos du Coeur qui ont lancé leur grande collecte annuelle ce week-end à l'entrée de 170 supermarchés et superettes d'Indre-et-Loire ou du Loire-et-Cher. Une collecte qui s'annonce inférieure aux 185 tonnes de l'année dernière en raison du couvre-feu et de la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Les bénévoles auront quand même du pain sur la planche. En Indre-et-Loire, ils sont 1100. Parmi eux, une bonne partie de nouveaux, des bénévoles d'un jour qui supplèrent l'absence des plus anciens empêchés par la crise sanitaire. A Saint-Pierre-des-Cores, Manon Vanhoferbeck. Le début du week-end de collecte a rimé avec l'intégration de nouveaux bénévoles. C'est le cas de Noémie. Elle a répondu à l'appel reçu dans sa boîte mail étudiante. Je n'ai pas de mal à aller voir les gens. Puis quand ils me posent des questions, j'y réponds. Oui, c'est assez facile. Ça vient tout seul. On nous a dit ce qu'il fallait faire, mais c'est venu très naturellement. On donne les prospectus. Et quand on nous ramène de la nourriture, on trie suivant le type de nourriture. Première fois aussi pour Marie, étudiante, qui a suivi sa grand-mère dans l'aventure. L'occasion de mettre à profit sa générosité. Je me suis dit que c'était une occasion d'aider aussi des étudiants qui eux aussi sont dans le besoin. Tout autant que moi je dis si un jour j'en ai besoin, je serai contente d'avoir ces associations-là qui nous aident. En Indre-et-Loire, les Restos du Coeur comptent aujourd'hui 1100 bénévoles, dont 600 bénévoles d'un jour. Ce dernier nombre est presque deux fois plus élevé que d'habitude. Les équipes se sont démenées pour recruter de nouveaux bras en sollicitant facultés et entreprises locales. Avec la crise sanitaire, les besoins se sont multipliés. Nos bénéficiaires ont augmenté 10%. Il faut absolument qu'on trouve des produits alimentaires pour distribuer à nos bénéficiaires. On s'attend encore d'ici la fin du premier semestre à une augmentation régulière du nombre de bénéficiaires qui vont venir nous voir suite au licenciement, au dépôt de bilan de leur entreprise et ainsi de suite. Ce sont des gens qu'on va malheureusement retrouver au Restos du Coeur. Et on est prêts à les aider, il n'y a aucun problème. Le 16 mars marquera l'ouverture d'un nouveau centre de l'association dans le quartier Maryse Bastier. Et la collecte se poursuit quant à elle jusqu'à dimanche. Merci. 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 Merci.